allez bonsoir tout le monde à se retrouve aujourd'hui pour le huitième let's play sur resident evil 4 remake excusez moi donc on en était dans le grand hall on venait de finir la partie avec ashley on est repris contrôle de léon et on doit se diriger vers la salle du trône donc voilà on a nettoyé un peu la zone la zone souterraine et tout ça voilà avec le mausolée on a tout fait j'ai préparé là le coffre en off donc on a acheté le lance roquette parce que on va en avoir besoin clairement on a du soin on va en avoir besoin et et voilà donc allez on est parti direction létoge non j'ai merde putain merde j'ai merdé j'ai merdé j'ai merdé c'est où déjà non là on est je suis pas parti du bon côté et je fais n'importe quoi on va pas y arriver un commence mal le live oh salut grog comment ça va putain ouais comme d'hab ah ouais j'ai j'ai compris ça et putain mais je suis con ou je fais exprès ah voilà c'est là allez on est parti direction la salle du trône donc on va regarder surtout pour les trésors hop là on a des balles de pistolet ça peut aider l'avantage c'est que je suis à 100 mètres de chou ah 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 c'est déjà ça allez ça s'arrête jamais putain de monstre voilà donc eux ils donnent des des joyaux en général quand quand ils meurent c'est moi ou il y a des problèmes de son ça faisait bizarre oh comment ça va althusar la forme ouais écoute tranquille on continue on continue l'aventure on continue l'aventure un spray de premier secours ce sera pas trop yo le top model ah 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 excellent hop aïe on arrive dans la salle du bal donc infesté de il faut des modèles pour tout c'est ça donc salle du bal dans laquelle on doit ouvrir donc une porte et qui est infesté de bestioles à cons un peu d'est que tu n'es pas je sais mais hier après midi je bossais pas moi aussi j'étais un peu d'est quand j'ai su que tu passais à la boîte boire le café je me fais chier 3 bon alors on va rester en mouvement on va essayer de se l'effarcir il a fait exprès pour savoir ta gueule oh vous avez beaucoup clappé les deux salut choubz bon déjà on commence par c'est la merde on va prendre ça pour augmenter un peu la barre de vie c'est eux on les tue vite mais ils font extrêmement mal le but c'est d'ouvrir cette grille là on a un trésor qui est là après il y en a qui sortent des trous mais il y en a aussi qui sont bien cachés qui sont camouflés en fait sont dans des espèces de cocons bon il ya des chances ce passage là encore bon il ya du people mais c'est vrai que les bestioles font mal mais ça mais alors après c'est pour ça que j'ai équipé tu as vu la petite arme en bas à gauche de ma malade là voilà ça va me servir à peut-être un peu moins criser donc voilà là on les voit camoufler quand ils sont camouflés ils prennent beaucoup plus de dégâts hop là voilà saloperie mettre la misère en dégâts les bâtards hop j'ai déjà mon inventaire est déjà plein bon on va réactiver la la première manette de quoi obligatoire de gueuler c'est un faucet qui il me met pour parler c'est un espériment ça va c'est notamment et ce bon cette manette là c'est fait on va aller faire la deuxième on continue on fouille bien un peu tout voilà on a un trésor par là c'est où il ya la deuxième manette bien casser les pots je crois qu'il ya des bestioles par là à tu mères j'ai envie de dire il y en a un peu partout donc là le magnum est vachement efficace le problème c'est car déjà je suis pas très très bon mais en plus de ça la précision du magnum est vraiment pas terrible putain vas-y le machin il bouge tellement vite il est où carabelle ornée bon ça munitions de magnum on n'en a pas besoin ah merde j'aurais pu les revendre aux marchands moi je suis con bon c'est pas grave on va continuer un petit peu là en bas on a quelques pots encore ouais je sais que tu le sais tu fais un vrai jeu après ça c'est un vrai jeu de connard si je peux m'exprimer ainsi pourquoi selon toi ce n'est pas un vrai jeu on débat si tu veux il doit y en avoir en haut parce que il ya encore la musique ouais voilà alors mec c'est pas un vrai jeu ouais oui et non je suis d'accord et pas d'accord oui oui je l'ai fait à l'époque sur la gamecube je suis tout à fait d'accord c'était vraiment le premier gros plaisir maintenant le remèque est vraiment bien fait il y a vraiment des bonnes choses quand c'est bien fait ça me pose pas de problème après il ya des remèques sont dégueulasses après tu vois faut que je fasse le final fantasy 7 remake par contre j'ai un peu plus d'appréhension pour le coup minecraft est bien mieux sinon tu n'as pas des vrais jeux parce que là on peut carrément parler de vrais jeux on n'a pas besoin hop après ça il va faire tirer mes yeux allez il repart avec son pokémon lui ah non c'est mica d'habitude à gelé le pokémon let's go net fantasy en vrai incroyable lequel après il ya le ff 16 qui va sortir bon allez on se prépare parce que là par contre là on s'apprête à ça va être la merde les gars donc vous voyez ici il ya deux volverines et le problème c'est qu'ils sont attachés mais dès que je vais faire un peu de bruit ils vont venir et là ça va être la merde bon allez à toute manière voilà là ils sont libérés ouais c'est ça le problème c'est qu'il ya plein d'ennemis voilà qui vont rester là et dès que je vais faire du bruit ils vont se jeter sur moi voilà donc comme le premier qu'on a croisé ils sont aveugles mais ils sont sensibles à lui le problème c'est que là alors il y en a un ouais mais tu peux pas faire discret en facile déjà c'est hyper chaud mais là en normal le plus important en fait c'est limite de tourner un peu en rond et de les faire les faire regrouper donc c'est ce que je vais faire il ya des cloches de disséminer donc là par exemple on va aller là on va équiper le lance roquette on va laisser partir les deux là bas et voilà maintenant on peut jouer tranquille voilà pourquoi j'ai dépensé ma thune dans le lance roquette parce que comme ça je gueule moins on a abrégé le truc en fait tant qu'on les tue pas il ya des ennemis qui viennent attire l'arigot ah bah ils viennent quand même c'est à nord qui doit se réjouir à côté parce que du coup je gueulerai moins vous un peu moins parce que du coup je gueulerai moins un bande de salauds bon les couteaux on s'en fout elle s'en fout elle est sourde maintenant pourquoi t'es dégoûté parce que j'ai pas assez gueulé à ton goût bah t'as pas gueulé du tout ah merde oh putain j'ai oublié de récupérer les cornes ouais mais un nord m'a dit fait nécessaire pour pas gueuler après sinon je vais être puni allez hop il gueule plus je me unfollow ah merci sympa ah tu peux pas demain bon bah c'est tout pareil ah c'est parce que tu vas manger avec jr et as c'est pour ça oh salut the pot ça fait longtemps ah tu viens de louper le gangbang tu viens de louper le passage un peu tendu mais j'ai pas trop gueulé parce que j'ai dépensé tout mon pognon dans le lance roquette ah comme d'hab fracassante on a le même le même nain c'est le même mot comme pour moi ouais il y a un jour ils font une adaptation de celui-là en film c'est tom croos qui prennent pour faire la cascade il a fait la même dans les missions impossible je lui demanderai j'ai son quand on a fracassé marc avec grog au paddle j'ai dû recoller les morceaux pour qu'ils puissent conduire en rentre ah c'est ce que je dis fidèle à toi même quoi allez on est parti dans les dans les méandres des égouts avec un un boss à la fin bon on va pas prendre de soin pour l'instant par contre on va refabriquer un peu de ça on peut en même temps c'est assez stylé de quoi les égouts là lui il s'est planté ouais c'est bien sympa même à tout vivait en ville à le padel ouais ouais j'ai vu quelques vidéos sur canal c'est et puis bon the pot et greg qui me raconte sont tirés très stylé toujours aussi sympa merci bon après j'en ai conscience et encore t'as loupé pas savoir tout à l'heure je me suis excité sur trois bestioles qui me cassait les couilles avec la précision du magnum c'était 0 sympa no fake le unboxing très beau salon en tout cas l'unboxing de quoi la boîte mystère tu parles ouais je vais pas prendre que le magnum non plus parce que sinon enfin voilà ouais j'aurais mieux fait bon bah on va garder le fusil la bombe pour l'instant ah putain mais il y a toujours autant de munitions bas ça dépend ça dépend ça dépasse bon et hop ça me casse ses couilles vu que j'ai débloqué sur le dernier stream a été pas là le dernier stream on a réussi à débloquer le merde pourquoi le cheater ah non non j'ai trimé pour l'avoir mon flingue j'ai fait jouer ma précision on mettrait une infinité mais c'est exactement ça avec exactement ça merde je suis pas parti du bon côté il a acheté la visée auto aussi que dalle ouais après j'ai une aide à la visée ouais mais bon elle est pas franchement elle est pas bien foutue l'aide à la visée ah on a le poids sombre il nous aidera plus tard alors ok une couronne ça c'est cool par contre je sais pas si je peux l'assertir 1 2 3 4 5 et non il me manque une pierre rectangulaire bon c'est pas grave voilà là on a une herbe jaune voilà ça nous fera augmenter la vie en cas de besoin ah j'en ai marre ah bah zut oh là 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 allez comme je disais je vais pas faire que prendre le magnum non plus parce que voilà hop attend genre dans une partie normale tu peux l'outil le même âge les loups temps je les lutte en mode mercenaire j'ai fait le dlc mode mercenaire et quand tu fais quand tu finis tous les niveaux en rang s tu gagnes le handgun qui est qui est normal et en fait c'est dans les parties tu sais je faisais toutes les requêtes du marchand pour avoir des petites spinel et acheter un ticket qui me permet de débloquer l'amélioration spéciale du handgun qui est les munitions illimitées après faut acheter toute la puissance il me reste encore quelques niveaux acheter bah tu vas voir tiens sur le sur le handgun tu vois il me reste encore le dernier niveau de puissance et mais bon 114 mer 114 mille putain je peux pas acheter de 114 mille la merde la dernière amélioration du magnum pour la puissance après là en normal là comme il c'est déjà c'est déjà bien bon on va supprimer on va sauvegarder parce que elle est comme je disais on va on va le tenter avec autre chose que le magnum les gars j'arrive chez moi du coup bouffe douche de vie ça va être ma soirée la bise ouais salut grog à plouche bon courage oui oui clairement toute manière tu fais mal à tous les ennemis c'est clair il ya beaucoup d'ennemis qui one shot les ennemis lambda on les one shot surtout que là je vais quand même bien améliorer mais mais bon ça empêche pas de crever là l'ennemi que j'ai après si tu te si tu fais pas gaffe tu ça change pas le fin les dégâts que tu prends par les bosses par les boss ou les ennemis donc il suffit d'un coup mal placé non c'est pas donc là voilà un merde j'ai oublié de prendre ça ouais je crois que je peux pas y retourner dans ces parades voilà donc là faut qu'on remette le courant et on va avoir un petit ennemi vachement sympa hyper relou à but et d'ailleurs donc en fait on se servira de tout ça d'ailleurs faut que je repère il y en a un là on en a le squelette ouais c'est un sbire ramon salazar voilà donc ici on va remettre l'électricité en place on a un autre truc ici ici normalement on doit pas pouvoir y aller voilà sera pour plus tard ouais je vais débloquer pareil c'est quand tu quand tu trouves toutes les petites statues de châtelains tu as des petites statues de ce qu'ils appellent des châtelains automatique là enfin mécanique autant pour moi et quand tu as trouvé les 16 dans le jeu ça te débloque après c'est dans le menu bonus en fait tu achètes avec des points de compétences comment expliquer voilà quand tu fais des actes tu vois ça te donne des points de compétences et et après extra ouais c'est ça non c'est pas ça je sais plus tu peux pas la voir une game c'est dans le menu du jeu et après que ces points de compétences que tu dépenses tu achètes les armes que tu as débloqués en fait de toute mer pour les trophées il faut il faut débloquer toutes les armes bon allez maintenant on va rigoler à vous peut-être plus que moi voilà ça tu me défonce t'enculé et merde je voulais passer en courant et maintenant faut bah maintenant faut survivre jusqu'à ce que l'ascenseur il arrive donc faut chercher mais ça voilà on se faire toucher et je vais déclencher trop tôt putain le bâtard enculé mais putain de tes morts le problème c'est que il vient pas je suis parti ou moi j'ai appuyé sur esquiver tu veux qu'il t'envoie un recommandé pour un petit peu ça vu ouais carrément ouais mais putain j'ai appuyé sur le bouton esquivé oh putain il marche plus le truc enculé de fils de pute ah mais l'autre il veut pas s'approcher ce bâtard là allez viens putain ah mais c'est vraiment du foutage de gueule ce boss ah le problème c'est qu'après j'ai plus de douche merde bon il s'approche là ou pas bah il veut pas venir j'ai que celle là là qui fonctionne je sais pas pourquoi les autres je sais plus où elles sont ah non là-bas à moins qu'ici ça fonctionne aussi mais le mec il te tombe dessus direct quoi ah non celle là elle fonctionne plus non plus ah le problème il est là quoi la seule douche qui fonctionne il veut pas venir dessus là mais tu commences à me faire chier toi vous voyez le coup je vais crever avant d'atteindre le bordel allez ciao gazier t'es enculé tant pis on l'aura pas tué mais c'était un peu tendu mais je pense que j'ai eu un bug parce que le fait que dès que t'approches de la douche il s'approche pas c'est le seul moyen de lui faire du dégât en fait donc s'il s'approche pas de le seul truc qui peut te faire du dégât ça sert à dalle quoi on t'entend pas par contre gazier putain c'est lié à du jeu je pense ouais je pense aussi mais bon c'est la première fois que ça me le fait j'ai fait déjà deux ou trois parties à côté et à chaque fois tu peux enfin il vient vers toi quoi t'esquives son attaque après il descend il vient vers toi t'actives la douche bah les trois quarts du temps tu prends chair avec la douche comme là t'as vu ça fait ultra mal ça fait vachement moins mal en facile d'ailleurs soit dit au passage c'est le jour et la nuit je vais te faire un prix d'ami allez chapitre terminé on va pas sauvegarder parce qu'on va avoir une machine à écrire dans pas longtemps c'est ça c'est le parfum one million je crois que ça a marché non non c'est un antidote non permanent t'es prêt à y aller t'en fais pas pour moi Ashley est la priorité dans ce cas on sait ce qu'on a à faire on a déjà commencé par récupérer un max de choses putain à faire qu'on rachète du soin parce qu'on est un peu à la rue là échanger on s'en s'en fout bon il n'y a rien d'intéressant modifier on reprend un prêt premier secours ça c'est important bah bonne soirée mon choux merci d'être passé t'es sympa t'as fait plaisir et bonne nuit à toi repose toi bien c'est toi qui a bossé pour Umbrella alors t'es au courant Umbrella n'existe plus t'as plus besoin de te préoccuper d'eux t'as pas répondu à ma question qu'est-ce que tu fais je veux juste être en paire et à même faire un monde honorable quelque chose comme ça ok on remarque là on va commencer au pistolet mais on dirait qu'on a de la compagnie qu'est-ce qu'on fait ouais voilà on va essayer de ouais c'est que ça vise bien essayer de nettoyer légèrement la zone avant parce que de mes souvenirs il y a un petit monsieur avec une tronçonneuse il y a des gens qui jettent des dynamites je crois qu'il arrive le monsieur à tronçonneuse hop on va reculer il est un peu bon là on va sortir le magnum pour lui parce que bon faut pas déconner oh putain oh putain bâtard merde putain j'ai voilà j'allais dire désolé j'ai dissé enculé enculé oh putain j'ai tiré dans le bâton de dynamique quoi j'aurais voulu faire exprès je n'aurai pas réussi j'aurais pas réussi dégage Aïe Allez, jamais, elle crève ! Bon. Oh putain ! Non, non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça ! Putain, mais il est con, lui ! Ah ouais ! Il y a des ennemis, il ne faut pas déconner non plus, quoi. Ils ne font pas de cadeaux, hein. Bon, allez. Hop, on a oublié de ramasser. Alors là, c'est la suite. Il faut qu'on aille activer le pont. Prochain, c'est Star Wars. Ouais. Le jeu, on me l'a prêté, donc je vais pouvoir le faire. Après, je sais que j'ai Althuzar qui attend du Hogwarts Legacy. J'en ferai peut-être un peu, je vais essayer de jongler. Après, tu merges, je reste dans tes îles. On approche de la fin, petit à petit. Sur le Last of Us, bon, on avance bien. Il faut que j'arrive à me libérer du temps pour faire plus de lives, en fait. C'est surtout ça. Il faut que j'arrive à me libérer un peu de temps pour faire un ou deux lives de plus. Surtout sur Last of Us. De façon à pouvoir accélérer la fin du jeu. Ouais, vas-y. Ah, j'ai un truc qui me gratte à la gorge, hein, Star Wars. Bon, échec. Bon, on a cramé de la mûne, hein. Après, j'ai utilisé le Magnum sur les tronçonneuses, parce que... Quand tu vois déjà sur un simple ennemi ce qu'il faut utiliser pour le buter... Il n'y a pas... Oh, si. Oula. Attends, attends, attends. Ouais, il y a du trésor qu'on a oublié de prendre. On va aller chercher ça tout de suite, parce que... Ouais, ça aide. Ça aide clairement, il faut dire ce qui est. C'est fait pour, hein, mais bon, voilà, comme je disais... Après, je me suis fait chier à faire les rangs S sur le mode mercenaire. C'est pas comme si j'avais acheté pour avoir le truc, quoi. Allez. Donc là, ouais, on a juste dans le renfoncement le trésor. Allez, hop. Et là, à côté, je suis en train de faire une partie, The Pot, où je dois finir le jeu en utilisant que le couteau et que le pistolet. Aucune autre arme. Pas de grenade, pas de fusil à pompe, pas de magnum. Que dalle. À part, des fois, quand t'as le canon. Le canon ou les mitrailleuses sur l'île. Oula, t'as le droit d'utiliser parce que c'est optionnel. Mais toutes les autres armes sont proscrites. Et je dois pas parler aux marchands aussi. Je combine les deux trophées. Enfin, les trois trophées. Non, deux. Ah, putain, je les avais oubliés. Bon. Ouais, bah après, je suis en mode facile. Et puis, c'est un New Game Plus. Donc, mon pistolet. Ouais, voilà. Après, bon, qu'au couteau, il y a des boss. Je pense pas que ce soit vraiment faisable. Mais vu que c'est un New Game Plus, mon couteau, mon couteau, il est illimité. Donc, il se casse pas. Donc, c'est cool. Oh, putain, je croyais qu'il allait tomber. Ah, le bâtard. Voilà. Je croyais qu'il allait faire ça. Faut tuer lui en premier parce que l'autre, il a une ferasse. Oh, oh, oh. 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 Merde. Bon, voilà, lui il est mort, alors là, le truc c'est lui, ouais, pour esquiver les gros trucs de... Ah putain, il est parti, là ! Donc là, on va... Ah putain ! Ouais, voilà, tu peux pas le semer le bordel, il court à 2 km heure, mais il court quand même plus vite que toi, quoi ! Voilà, là maintenant, faut qu'on l'amène à côté de Louis, Eh, viens là mon gros ! Voilà ! Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à tirer sur la dynamite, lol ! Mes talents de sniper, euh... Allez ! Allez ! Oups ! Oups ! Quoi aujourd'hui ! Quoi ? Quoi ? Et moi, prends ! après on peut on peut aussi le tuer en ouvrant la trappe mais ouais voilà là il est mort c'est louis qui l'a tué à la trappe je sais que je n'ai jamais fait j'ai toujours fait comme ça ça permet d'économiser un peu des munitions mais là il ya quand même pas mal de trucs enfin normalement il ya pas mal de choses disséminer un peu partout il se dissout ouais c'est ça il n'y a pas de plantes non il me semblait qu'il y avait du soin qui était mis quelque part ouais bah non allez c'est pas grave tu l'avais déjà fait toi celui là à l'époque de la gamecube bon qu'est ce qu'on peut faire là dedans ok là on peut plus faire de m'une non je m'étais arrêté quand tu rentres dans le château près du boulet de canon à ok d'accord assez bien ça te fait le fait de regarder let's play comme ça ça te permet de de voir la continuité du jeu aussi quoi ok ici un trésor à droite ah oui oui il y en a des différences comme on disait tout à l'heure avec althusar il disait que c'était pas un vrai jeu parce que c'était un remake mais ça amène son lot de de nouveauté ça amène son lot aussi de de bonnes choses y'a pas que enfin voilà on est il n'y a pas que du mauvais dans les remakes quoi on verra on fera du mélange plus tard donc non là on n'a pas de trésor on peut y aller aller faire un petit tour en wagon et ouais bon j'ai pas besoin de faire de save ouais donc là pendant cette cette partie du jeu on a les munitions illimité sur le pistolet c'est automatique n'importe quelle difficulté donc là on va devoir éviter de faire dérailler le wagonnet en penchant à droite et à gauche suivant où ça va et puis bien sûr forcément avoir des ennemis donc voilà on va à l'opposé des étincelles on a le wagonnet qui a une du qu'a une barre de vie en bas à droite et bien sûr vous aurez compris que le but c'est de pas mourir pas détruire le wagonnet et voilà faut avoir les yeux partout putain putain voilà bref ouais bah on est mort ouais mais c'est en fait c'est juste c'est juste abusé parce que tu je sais pas je l'ai fait en facile voilà ça a strictement rien à voir là tu te fais toucher une fois après faut bien regarder devant parce que voilà on a plus de vie dans le wagonnet là salut chanky heureusement on arrive à la fin enfin de de ce run là il y en a un deuxième qui va être un peu plus sympa ouais ça va tranquillement j'ai cru qu'on n'avait pas arrivé au bout de de ce passage là mais sinon ça va putain et sinon vous crevez bande de bâtards bon qu'est ce qu'on a de beau là dedans munitions de pistolet ah ouais il ya un trésor ah et une herbe rouge on va faire tout de suite hop là un mélange en prévision de de choper une autre herbe jaune bon allez c'est parti parti 2 on y va et là c'est la merde les gars parce qu'il y a un mec à la tronçonneuse en plus et là lui faut pas le louper voilà ah mais ta mère oh il était chaud celui là je suis en train de recharger parce que des fois il y a des planches aussi voilà il faut tout faire à la fois éviter de retourner le wagonnet tuer les ennemis bon allez il faut trouver les bons moments pour recharger je suis désolé j'ai pris le plus pas le temps de lire les messages ouais les bons moments entre deux balles ouais c'est ça bon pour l'instant on s'en sort pas trop mal mieux que la première partie oh là on va rechoper les espèces de scarabée volant qu'on voyait tout à l'heure ouais échec t'es sérieux là saute bon un bon passage de fait maintenant on va faire une petite save faut pas déconner non plus bon allez bon allez donc le but du jeu va être de rejoindre l'ascenseur bon vous avez compris en voyant ce qui arrive donc là ce qu'on va faire on va déjà dégommer ces trucs là voilà ça c'est une requête de marchand il y a quatre espèces de nids comme ça à détruire ils font un mal de chien bon là quand ils sont à distance je vais les je vais shooter comme ça économiser un peu les munitions mais d'où c'est pas un mal de chien non 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 voilà il y en a plein 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 vous voyez là sur les murs ils sont bien camouflé je vais finir de m'entraîner bonne fin de stream ok mais écoute bonne bonne séance d'entraînement à toi merci d'être passé ça fait plaisir et puis bah écoute n'hésite pas à bientôt je déteste les insectes cherche toi d'eux d'accord et si tu ouvrais le feu plutôt que ta bouche c'est moi le cerveau et toi les muscles ok la roquette est finie bon chanky comment que c'est la journée s'est quand même bien passé putain il y en a de partout sa race putain ouais bon alors dur aujourd'hui 3 vides de chantier un devis à rendre ouais donc une journée bien remplie quoi 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 truc à revendre aux marchands moi bon là on voit des ombres donc on sait que ça va attaquer non il n'y en avait pas à côté on va reculer ok 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 alors là bas on a l'ascenseur un marchand oh ben ça fait plaisir ça donc du coup ouais moi écoute ça a été tranquillement tranquillement on n'a pas fait une journée de dingue quoi c'était pépère voilà on va dire les choses taille qu'il faut il y avait du boulot il y a ce qu'il fallait ce qu'il s'occuper quoi merci up voilà il nous restera une diamantine là où je sais plus quoi en tout cas un point positif 2 attend j'ai pas suivi le message d'avant en tout cas je bois cinq fois moins de café ouais c'est sûr mais vu comme ça après ouais le reste je verrai attend mieux tant mieux ça comme tu dis ça c'est point c'est bon j'ai pas besoin c'est bon j'ai pas besoin ça je sais pas je me tâte à acheter le striker à la place puissance 9 je suis à 960 ouais je vais je vais vendre de fusil anti émeute on va acheter le striker à la place et tu assisteras à un festival de feu d'artifice ah déjà on va gagner en puissance et voilà comme tu l'as demandé c'est un travail qui demande de la finesse étranger de petits ajustements peuvent faire toute la différence tu verras ouais on va laisser comme ça pour l'instant augmenter la puissance du pistolet quand même ça peut servir j'ai merdé sur un truc mon sparave allez on va aller finir le chapitre et puis on stoppera après allez louis la bouche de cul bon ah on voit pas la tête de louis voilà c'est mieux comme ça je te comprends pas pourquoi risquer ta vie comme ça on se connaît à peine je te l'ai dit ça m'aide à me sentir mieux sois franc avec moi pour une fois j'avais demandé à Choubz de passer enfin de venir avec nous demain midi mais il peut pas il m'a dit tout à l'heure qu'il était avec ses parents je le sais donc il pourra pas se joindre à nous demain mais quand même je veux pas qu'il y ait d'autres victimes en ce cas arrête un peu de déconner Choubz Vincent tu vas fort pour un écuyer à la base je m'étais permis de de lui proposer mais bon vu qu'il peut pas ça veut dire qu'on est presque presque quoi louis ça fait un sacré bail hein le bleu major krauser mais putain pourquoi je viens récupérer des objets volés et j'en profite pour éliminer quelques rares un plaisir alors Ashley c'était vous tu comprends vite qu'est-ce que je t'ai appris les couteaux sont plus rapides allez on va fight et krauser et puis on stoppera derrière comme je disais c'est ce texte qui vous manipule ça a rien à voir avec eux c'est un homme libre il y a bien un choix on va mais j'ai l'esprit plus clair que jamais maintenant concentre toi et montre-moi ce que t'as dans le ventre Un soldat comme vous ! Pourquoi vous travaillez par ces tarés ? Pourquoi ? Est-ce que t'as oublié ce qui s'est passé il y a 200 ans ? L'opération Ravière ? C'est tout ce que t'as. Nous nous sommes tous tués. Sans honneur, sans pitié, mais avec leur puissance écrasante. Ah tiens, VlaBernard, ouais c'est ça ! Merde ! Ce qui s'est passé était impardonnable ! Ouais ! Ah putain ! Bon bah voilà ! Allez ! On va recommencer ! C'est ce zècle qui vous manipule ? Ça n'a rien à voir avec eux ! Je suis un homme libre qui a fait un choix ! Ouah ! Putain ! Gros bâtard ! Putain ! Reprenez vos esprits ! Oh mais j'ai l'esprit plus d'air que jamais ! Maintenant concentre-toi et montre-moi ce que t'as dans le ventre ! Putain ! T'es obligé de faire comme ça parce que sinon c'est pas assez rapide ! Merde ! Putain ! A chaque fois je me fais avoir avec le coup de pied de merde ! Est-ce que t'as oublié ce qui s'est passé il y a deux ans ? L'opération Ravière ? Mais putain ! Il me casse les couilles avec ses esquis ! Ah j'avais pas vu qu'on pouvait le poignarder ! L'opération Ravière, toute mon élité ! Eh ça me casse les couilles ! Je me fais dépouiller ! Enculé ! Putain ! Mais c'est pas possible ! Putain ! J'ai utilisé un son pour rien quoi ! Enculé ! Putain ! Me casse les couilles ce fils de pute là ! Putain ! C'est chiant ! Putain ! Vas-y ! Il y a deux soins ! J'arrive pas à le toucher quoi ! Je peux comprendre ! Ce qui s'est passé était impardonnable ! Mais c'est pas une raison pour vous en prendre à des innocents ! T'es rien qu'un mot ! Tu t'accroches encore au lieu de si tu viens du mal ! Putain ! Putain ! Prépare-toi ! Eh ! Putain ! Ah mais ça en professionnel ! Mais ça va être l'enfer ! Enculé ! Mais ça me casse les couilles ! Putain ! Mais c'est n'importe quoi ce combat ! Merde ! Tu peux pas le toucher le bordel ! Tu peux pas le toucher le bordel ! Tu peux pas le toucher le bordel ! Assez discuté le bleu ! Il est fin à finir ! Raté ! Go ! Je connais tous tes coups ! C'est moi ! J'ai tout appris ! Ah ! Ah ! Quand même ! Putain ! J'ai cru que j'avais pas y arriver ! Ah mais en professionnel je vais mourir ! Je vais mourir ! C'est le cas de le dire ! Ça va vraiment faire partie des passages qui vont me gonfler ! Ils m'ont pas changé d'un poil ! Quelle déception ! C'est ça ! C'est des trucs que tu peux pas utiliser de lance-roquettes ! Et quelle perte pour les femmes du monde entier ! Par le bord ! Prends ça ! C'est la clé de mon laboratoire ! Ah si ! Et... Élimine ces... C'est un... Pas un... Sauve... Achille ! Tu sais... J'ai fait des conneries dans ma vie ! Mais maintenant... Qu'est-ce que t'en dis hein, Lion ? Les gens peuvent changer, non ? Allez, au revoir Louis ! Et voilà ! Chapitre terminé ! On va sauvegarder là, début du chapitre 12 ! Euh... Donc je vais vous laisser sur ce combat contre Crozer ! On continuera ça la semaine prochaine ! Euh... J'espère que le stream vous aura plu ! Euh... Je vous souhaite à tous une bonne nuit... Enfin une bonne soirée ou une bonne nuit suivant quand vous regardez ! Et je vous dis à très bientôt ! Allez ! Salut les gars ! Bonne soirée ! lim гр выбéré ! 3 2 2 Sous-titrage ST' 501